Amen Que le Seigneur bénisse encore une fois de plus Ah, Frère Jean-Pierre je suis content Que je te bénisse le chemin Je me sens inspiré quand je te vois Amen La fin passée, le 10 octobre, c'était mon anniversaire Alors, beaucoup de gens m'ont souhaité mon anniversaire Je remercie que le Seigneur bénisse le chemin Je remercie Rebeca Je m'a aussi envoyé, si c'est Rebeca Je s'aime bien un message Rappelez le message Merci vraiment, je te remercie Amen Donc, on a fait vieillir De plus en plus, de plus grandissons Donc je dis son Amen Là, je viens de totaliser 46 ans Dans 4 ans, j'aurai 50 ans Donc, on est en tous les partis Amen Donc, vieille pour moi Que le Seigneur me donne encore beaucoup de jours Même jusqu'à 60 ans Amen Mais, tant que nous serons là Nous proclamerons les royaumes Amen Sans comprimer, sans camp Amen Et bien, qu'est-ce que nous aînés ? Pardon, non Ouvrons-nous dans un livre de Jean Je vous souhaite que c'est 14 Si c'est Émilie, go bless you Si c'est Émilie, go bless you Et bien Jean 14 En vérité, en vérité, je vous l'ai dit C'est lui qui croit en moi Fera aussi les œuvres que j'ai fait Et il en fera les plus grandes Parce que je m'en vais au Père Prions Béni sois-tu, et bien grand Dieu Merci pour la révélation de la parole au Seigneur Merci Seigneur pour l'élucteur de l'élucteur de l'élucteur de Dieu Tout ce qui a été caché dans ta pensée a été élevé dans cet âge Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui avec des actions de reconnaissance évaluée à toi Béni Seigneur, avec Dieu et ta parole Béni chacun de nous ici présente, dans le nom précieux de Jésus-Christ Amen Aujourd'hui j'ai un petit titre Que j'ai intitulé Je retourne au Père Amen C'est Jésus Qui parle ici dans Jean 14 Jésus-Christ nous dit En vérité, en vérité, je vous l'ai dit C'est lui C'est lui qui croit dans moi Fera aussi les oeuvres que j'ai faites Et il en fera les plus grandes Parce que je m'en vais au Père Amen Et le frère madame nous a dit Dans ce passage, il s'agissait de lui Le frère madame me dit Je sais que vous croyez tous à ce passage Mais c'est moi qui est concerné Ca dit que lui, le frère madame, c'est lui qui était concerné dans ce passage de Jean 14 Mais Jésus parle à vos disciples Il dit qu'il vous est davantageux que je m'en aille Mais le retour de Jésus vers le Père Signifie quoi ? Amen Moi je ne vais pas expliquer Je vais prendre simplement des citations de frère madame Lui qui va nous expliquer Comment est-ce que Jésus était reparti vers le Père Parce que quand Jésus est monté au ciel Juste après Quelques temps La nuvée est venue de dérober Donc on voit que Jésus n'était pas parti très loin Amen Jésus n'est pas parti loin Il était juste quelque part Et la nuvée l'a dérobé Pourquoi est-ce que je pense ça ? Par rapport à notre élection de la fois dernière Le mystère du royaume Et de l'enfant Ca dit que quand l'enfant arrive En maturité On doit avoir les mêmes grains qu'on avait Au commencement de l'espoir On avait des extraits des âges de vie Nous avons ici des chambeliers Et au commencement de l'âge Nous avons les grains qui étaient plantés Et ces grains qui étaient réuniqués Jésus nous vend Amen Et nous savons que dans cet âge Les messagers c'est Paul Avant les cornes puissent commencer l'âge d'Ephèse Paul a rencontré la corne de feu Qui s'est présentée comme un Jésus Amen Et cette corne de feu a acheminé Les âges d'Ephèse jusqu'à la fin Et quand nous arrivons à la fin Nous verrons encore de nouveau La réapparition de la corne de feu Pour clôturer les âges d'Ephèse Et pour reconnaître Jésus ici Il faut d'abord voir ce qu'il avait fait ici C'est ce qu'on a donné Et si nous voyons les mêmes œuvres Mais Jésus Christ C'est répété ici Cela veut dire que Les grains qui étaient plantés Et étaient arrivés à majorité Et on doit maintenant récolter Ou amener dans les grains Et amener dans les grains Et les frères nous disent que c'était ça la dernière fois Amen Amen On n'amène pas les grains aux grains Après les âges d'Eglise C'est dans le dernier âge À la septième veille Parce que tous les âges Première veille Deuxièmes jusqu'à la sixième veille Ils nous ont donné Mais à la septième veille C'est là où On amènera les grains aux grains Alors le frère nous dit ceci dans la communication Il dit ceci Le temps de l'annonce Il dit Qu'arripte-t-il à cela Qu'arripte-t-il à cette église-là Finalement écoutez Cette balle se retire de ce bleu Lorsque cela commence à être manifesté Donc quand Christ commence à se manifester Dans sa plénitude La balle ne va l'acheter Amen C'est là où nous parlons de la séparation De la balle et du bleu Amen Une fois que nous avons dit ceci La vie qui était dans la balle Est entrée dans les bleu Donc la vie qui était plantée dans les bleu Est partie dans les grètes Dans la tige Dans les feuilles Pendant que les grètes n'est pas encore arrivé Dans la timidité La vie doit d'abord être dans la tige Parce que c'est la tige qui va produire les grètes Mais une fois que les grètes arrivent à maturité Toute la vie qui était dans la tige doit entrer maintenant dans les grètes Et maintenant dans la tige et dans la fête Il ne reste plus rien Voilà pourquoi on peut le brûler Parce que ça ne nous a rien Amen C'est que nous avons besoin Parce que l'objectif du chant C'était d'avoir le blé Une fois qu'on a le blé On n'a pas besoin du chant Même que les gens étaient importants dans les âges Mais une fois que les blés arrivent à maturité On n'en a plus besoin Voilà Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On va lier ça en mode C'est-à-dire pour être écuménique Lié en mode pour brûler Amen Enfin maintenant dit ceci La vie ne changera pas Les porteurs changent Ils deviennent des dénominations Voilà pourquoi nous parlons de la dénomination Une dénomination C'est là où Dieu était Parce que toutes les dénominations n'ont pas marché sans la révélation Sinon je ne sais pas les témoignages Qui ne sont même pas dans la liste Parce que le témoignage n'a pas cité les témoignages Là c'était derrière Les OECD Ainsi de suite Les métonistes C'est comme l'armée du CD Que les autres Mais les témoignages n'ont même pas dans la liste Amen Mais Si vous voyez les OECD Un Ils avaient la révélation à un certain moment Mais à un certain moment La révélation a été ôtée Amen Il s'est passé la même chose Bon vous parlez de nous Dans ces décès Ils sont venus avec le métonisme Avec le panthéotisme Mais arrivé là Ranglais le message de Frère Banat Au lieu d'accepter les réformes Ils refusent Ils restent dans ce qu'ils connaissaient avant Et tout ça Ça n'a plus d'importance Parce que C'est Ce qui est passé Ça doit être Brûlé C'est comme j'ai toujours dit Le frère Banat Le frère Banat ne peut pas venir Nous montrer les mêmes enlèvements Qu'on avait connus Avant de connaître le message Jamais Il ne peut pas venir nous montrer les mêmes milléniums Qu'on avait connus avant de connaître le message Sinon je ne vois pas l'importance du frère Banat Amen Quand ils viennent Ils amènent les réformes Les réformes C'est quand on change Mais Les juifs Ils sont sortis D'un pays naturel A un autre pays Naturel Mais quand Jésus est venu Le frère Banat dit Que le Jésus est venu C'était le ventre de la première sortie Du judaïsme Qui concernait Des choses physiques Pour les amener au baptême du Saint-Esprit C'est-à-dire qu'à la venue de Jésus Les choses physiques A peu de gens pu faire Quand Jésus est venu C'était les choses spirituelles Donc c'est-à-dire qu'à part Que les choses physiques C'est le judaïsme Amen Parce que cela n'arrivera pas En serein Dieu C'est reconnaissant Les gens diront Mais Dieu nous a dit Mais qu'est-ce qui est à la même Amen Pourquoi ? Parce qu'ils entendent Les problèmes de Dieu Selon les judaïsmes Alors quand les réformes Ils sont arrivés Les juifs n'ont pas voulu changer Jean-Baptiste est venu Pour leur présenter une baisse Jean-Baptiste est dit Arrêtez vous faire baptiser Jusqu'aujourd'hui Dans les judaïsmes Ils ont refusé de baptiser Ils ont refusé les réformes Les changements Les dispensations Le fait bon on dit ici Les grèves Les grèves Par les glandes La balle Mais le blé Ne peut pas changer Cela peut être un ministère Qui est exactement conforme à la parole Qui lui était conforme à la parole et tout Comme la première église était conforme à la parole Rempli de l'esprit Nourri de la parole Non pas de la dénomination Nourri de la parole Amen Le frère m'a dit que Si on met l'esprit de Beethoven en moi Il dit je vais jouer la musique comme Beethoven Si on met l'esprit d'un grand dessinateur en moi Je vais commencer à dessiner Ce qui est important c'est l'esprit Ce n'est pas la chair Oui Oui Quand vous parlez de l'esprit de Moïse et d'Elie Il ne s'agit pas du corps de Moïse qu'on n'a pas besoin Le frère m'a toujours dit que Dieu est chez l'homme Mais l'esprit est même C'est l'esprit d'Elie qui a été promis Pas Elie C'est son esprit C'est l'esprit de Moïse qui a été promis Pas Moïse Oui Parce que quand vous avez l'esprit de Moïse Nous avons Moïse Ce qui faisait de Moïse ce qu'il était C'est l'esprit au détail de lui Yes Ce qui faisait de Bréadam ce qu'il était C'était son esprit Vraiment moi le frère m'a dit Je chevaucherais encore Les gens pensent que ce serait un bréadam physique Qui viendra encore Oh madame Maï 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 Non c'est l'esprit d'être bréadam dans la continuité Amen C'est les choses qui chevauchent Amen Parce que ça ne serait vraiment normal Que le frère m'a revienne encore pour l'Elie Mais l'autre de la venue C'est Moïse et Elie Elie Les 5 qui sont dans l'Elie Sans passer par la mort Amen Et Moïse est mort Ressuscité pour l'enlèvement Le frère m'a dit Il sera de quel côté ? De Moïse ou de lui ? Parce qu'il est mort Il sera ressuscité Il sera du côté de Moïse Du 7ème âge Amen Le patron du 1ème âge C'était Po Le 2ème âge C'était Irénée Le 7ème âge Le patron c'est le frère bréadam C'est lui qui avait la charge de vous emmener dans l'enlèvement Amen Et le kit de vous emmener dans l'enlèvement C'est lui responsable Oui Maï 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 Amen Je sais qu'il a été béni Bréadam pensait qu'il était le procureur Il est parti Jésus n'est pas venu Bréadam pensait qu'il était le frère bréadam pensait Alors si vous croyez que Jésus n'est pas venu Bréadam pensait qu'il était parti Vous êtes les membres de l'église de Bréadam pensait Vous croyez qu'on est venu Oui La voix est dit à Oroyo Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste J'ai ta voix à perdre un message Pour aider les professeurs Et le monsieur dit Jésus n'est pas venu Et Dieu Les frères bréadam pensait Alors si Dieu ne ment pas Si le frère bréadam n'a pas menti Alors Jésus doit être là Et si Jésus est là Dans sa seconde vie de la nuit C'est la vie Que la rencontre a déjà eu lieu Avant que le gré a été jamais mené Avant que le gré a été jamais mené Avant que le gré a été Parce qu'on voit déjà Le mouvement éthérénique Dans une bote On l'appelle Le mouvement éthérénique Amen C'est pas pour nous continuer Mais quand on est rendu à Dieu Les gréads continuent à avancer Alors si cela est vrai Pour la parole dont nous vivons C'est vrai pour la nature C'est confirmer les gréads des blés Et tout A tous égards Combien d'étants avant nous Savez-vous Savez-vous quoi ? J'adore venir Pour la morceoneuse batteuse Les conseils mondiaux Elle va séparer cela On avait parlé de la morceoneuse batteuse Qui est arrivé pour faire la sécréation de ses mons ? Pour séparer les blés et les vrais Le phénomène dit dans une autre citation Il dit que la morceoneuse batteuse Est déjà entrée dans les chats Quand la morceoneuse batteuse arrive dans les chats C'est l'affaire de la morceoneuse Amen Et la morceone c'était les âges de l'église Si la morceoneuse batteuse entre dans les chats Cela veut dire que la fin est arrivée C'est-à-dire que le bouge les a amenés à les gagner C'est ça le mystère des trois années de nous Qui échappent Amen La morceoneuse batteuse Jésus qui vient dans sa seconde venue ici dans les âges de l'église Deuxième venue Deuxième venue Première venue en Galilée Et troisième venue Nihwé Amen Pour nous Ça c'est la première La deuxième et la troisième Mais pour les juifs Ça parce qu'il est venu chez les celles Il est venu chez nous Quand il a quitté les juifs directement Il est venu chez nous Et à l'église de la morceone On dit qu'il va par la porte, il va entrer Celui qui va par la porte est dehors Il n'y a pas dedans Ça dit que Christ a été mis hors de l'âge Si Christ qui est la lumière Est mis hors de l'âge Qu'est-ce qu'il reste dans l'âge ? Les ténèbres La porte Amen C'est ça Amen La notion de la lumière C'est la parole fétiche dans votre jour Amen Dans chaque âge la lumière c'était le messager Yes Quand vous arrivez dans un âge où le messager quitte C'est-à-dire que dans l'âge là Il a quitté les ténèbres Amen Et le frère Bernard Il a quitté l'Odyssée En avant Il s'est mort Amen Il dit si je vous apporte un message de l'Odyssée Ça serait injuste être Amen C'est clair Si je vous apporte un message pentecôtiste Je serai dans ma Odyssée Et ça ne serait pas juste Il a quitté l'âge avant son départ Et en ce moment à l'âge là Qu'est-ce qui restait ? Les ténèbres Et les ténèbres vous savez C'est le diable Amen Le diable est lié dans la chaîne des circonstances Là dans les âges de Christ C'est là où il est Si vous ne voulez pas avoir à lever C'est-à-dire que tu as tué la vue du diable là Ah Tu n'as rien vu Non Frèrement je ne vois pas J'ai le film pas Oui c'est bon Mais tu viens de l'âge du diable Parce que les diables Ce sont les mauvaises opérations De ces cultures Amen Amen Les mauvaises interprétations C'est ça les diables Les femmes n'ont pas vu 364 Le temps de l'organisation Nous n'aurons plus l'organisation Mais toutes les organisations Formeront une seule Pourquoi fêter cela ? Qu'est-ce qu'on fait avec la bague ? Par la bague On la brûle Jésus a dit Les anges viendront Ils rassembleront les blés dans les graines Faites-en-dire que les anges Ce sont les 7 anges Les 7 âges de l'église Amen Et le temps de l'article était à la nuit Il y avait 7 anges Et le 7ème c'est lui qui montrait la torse C'est lui qui attirait sur l'attention Et les 7ème anges nous savons que c'est le frère Bernard Parce que j'ai l'argent avec les gens vitifs J'ai envie 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 Amen Bon J'ai envie J'ai envie J'ai envie J'ai envie C'est le mystère qu'on nous enlève. C'est ça l'enlèvement. Frère Mme Miguel, cela ne concerne pas les cinq sens. Pourquoi ? Il dit les cinq sens pour se poser tellement embêtement, ça ne peut pas entrer, ça ne fera pas, ça nous ouvra. C'est le message de Frère Mme. C'est ça l'éclaration propre de Frère Mme. C'est là, je ne demande pas. Amen. On l'a vu, Jésus a dit, les anges du mort, ils rassembleront le blé dans le grenier. Et qu'arrive-t-il ? Les tiges, la chauve, les ronces seront brûlées dans un feu qui ne s'était pas. Voyez-vous, est-ce ? Et qu'est-ce qui doit être fait premièrement ? Les anges iront d'abord lier le vrai. Est-ce vrai ? Voyez-vous, ils se lient eux-mêmes ensemble dans une très grande organisation. C'est ça le vrai qui est lié. Ils sont liés dans une grande organisation. Les mouvements écuméniques, ça, ça existe déjà. Amen. Dans une très grande organisation, il n'y aura plus d'organisation. Les blés sont ici. Grâce à la rue à Dieu. Les blés sont ici. Christ est ici. Il confirme sa parole. Amen. C'est la vérité. Les blés sont ici. Il est en train de mérir maintenant. Il est exposé dans la présence du Fils. Bien sûr. Vous n'allez pas le faire dans la vigueur. C'est dans la sainte ouvrière qu'il est venu. Amen. Parce que le cri qu'il y avait dans le site, c'était le cri de l'éliminie. Voici le bout allé à sa rencontre. C'est donc le fait qu'on nous a parlé des dix vierges. C'est-à-dire que la pandémie de l'éliminie s'accomplissait dans les âges de l'éliminie, non pas de l'éliminie. C'est pendant la nuit, en minuit, que le cri a l'éliminie. Maintenant, le cri en question, je vais vraiment dire que c'est le messager. Donc le messager, c'était H. C'est lui qui avait été le cri en question. Qui a programmé, qui avait annoncé que voici le coup qu'il faut aller à sa rencontre. Et toutes les vierges ont écouté la voix de ces échanges. Amen. Amen. C'est là, vous voyez que la veilleur du Paul, ce ne sont pas les pentecôtistes. Ce sont les gens qui sont là, les messages, qui ont écouté la voix. Parce que vraiment, le bossé n'écoute pas la voix de l'éliminie. Non, c'est ça. Ce sont les gens qui n'écoutent la voix de l'éliminie. Mais parmi eux, vous ne le savez pas. Amen. C'est à la cinquième veille que la voix est entière. Or, le sol maintenant dans l'âge de l'épouse, c'est-à-dire qu'il est à la naissance de la pierre des fêtes. Ce n'est plus la cinquième veille. Parce que là, c'est le chaleur. C'est le bon jour. C'est le matin. C'est le lever du soleil. Le lever du soleil, ce n'est pas la nuit. Quand on voit le soleil, le soleil marque le début de la journée. C'est le jour qui commence. Et la nuit, la nuit doit disparaître. Parce que la nuit, c'était le pouce. Mais au lever du soleil, et le pouce, et le pouce devient une seule personne. C'est là qu'on dit maintenant que le pouce était au soleil et la nuit était sous ses pieds. Yes. Amen. On est prêt à la nuit. À la septième veille, on a fait un grand éventail qu'il faut partir à la rencontre du Messie. Et ça aussi, ce n'est rien d'autre qu'à la maison. Et ceux-là, les vierges, celles-là qui sont restées dans les âges d'Église, ils sont restés dans l'égrissement de la nuit. Parce que c'était la nuit. Amen. Une fois que nous nous disons, nous avons vu sur les toits, sans compréhender. Remarquez, mais s'il y a eu une petite église qu'il veut prendre, il y en a des milliers qui sont couchés, qui dormaient dans la poussière de la terre. La première veille, la deuxième veille, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et celle-ci, c'est la septième veille. Ça, c'est la où tu sais. Mais rappelez-vous, c'est à ce moment-là qu'il vient, dans la septième veille. Amen. C'est confirmé qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la septième veille. La septième veille, c'est l'âge de l'auditiaire. Le temps que nous pensons que l'âge de l'auditiaire n'était pas profil. En dessinant, Dieu est descendu lui-même par une messe surnaturelle et corrigée. Frèrement dit que Dieu a tout à l'acheter, c'était tout noir. Il dit, Seigneur, est-ce que le dernier et l'univers n'étaient pas partis? Parce que c'était noir. Amen. Et dans cette veille, il a trouvé des vierges, sages et des vierges, qui n'avaient pas bu dans leur langue. L'huile, c'est le seigneur du Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas dans votre langue ce soir, mon frère, ma soeur, pourquoi n'en prenez-vous pas? Le plus grand cadeau de Noël des dieux. L'huile, c'était le Saint-Esprit. Ici, là, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La septième veille, c'est le septième âge de l'Église. Et cela devait arriver à l'Église. Faites maintenant que vous êtes en confiance. Deuxièmement, il dit ceci. Il est venu à la septième veille. Certains se sont endormis à la première veille, à la deuxième, à la troisième, à la troisième, à la cinquième. Et à la septième veille, un cri a répandu. Voici le coup. Viens. Voici le coup. Viens. Le septième âge de l'Église. C'est ça la veille. L'âge qu'il y a vu, c'est là. Nous ne sommes plus dans le septième âge. Amen. Et celui-ci est l'âge de l'Église et de l'Église. À la fin, c'est là la même. Pourquoi ne voulons-nous pas vous réveiller, vous Saint-Esprit, Seigneur? Pourquoi sonnerait-il encore, alors que la fin approche? Les gens sont en train de dormir la nuit. Ils attaquent une promesse qui est déjà trop. Amen. Maintenant, pour connaître Jésus, Jésus lui-même a dit que je m'en vais au Père. Il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que l'Église, il ne voulait que Jésus puisse rester là. Jésus dit que non, je dois aller. Maintenant, Quand Jésus est parti, il est parti où? J'en vais à toi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus a dit que Jésus a dit aux disciples que je m'en vais et vous en savez où je vais. Thomas dit qu'on ne sait même pas où tu vas. Mais Jésus savait qu'il savait. Parce qu'il se guide. Jésus lui-même était un chemin. Ça veut dire que nous-mêmes était le 1-1. Il est le 1-1, Jésus, nous-mêmes le chemin. Il dit, si vous le connaissez, si vous le voyez, vous voyez déjà le 1-1. Parce que nous ne pouvons venir au Père sans passer par moi. Le chemin, ça veut dire que Jésus était l'exemple. Et lui-même. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nous ne vions pas que par moi. Si vous le connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Voilà. Ça veut dire que Thomas était avec Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Parce que Jésus dit, si vous le connaissiez, ce qu'il connaissait, c'est le passé. Donc durant tout le temps qu'il se connaissait avec Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Et les gens qui se connaissaient avec Frère Bannam, tous étaient à la vie, ils ne connaissaient pas. Le frère Bannam m'a dit que, Billy Pannam m'a dit que, un jour j'étais avec Frère Bannam, le jour où il a prêché la première future, il dit, Billy, est-ce que tu as compris? Billy dit que oui, papa, c'était nerveux. Il dit, Billy, est-ce que tu as compris? Il dit, oh papa, c'était nerveux. Billy, tu as compris? Il dit, alors c'est une série. Il dit, papa m'a dit, il ne faut rien compris. Il dit qu'il n'en fait pas. Pour plus, je n'ai pas compris ça. Parce que ça, ça concernait les gens qui dérapaient. Parce que, tu ne parles pas que soit dans une prédication, écoutez, soit Bannam, il me fait commun. Non, 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 tu dois écouter, 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 écouter. C'est pourquoi, vous parlez de la même prédication, que vous écoutez même dix fois, vous faites une question de nouveau. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il s'est dit, mais Jésus, il ne le connaissait pas. Connaître quelqu'un, ce n'est pas une voix. Non. Connaître quelqu'un, ce n'est pas une voix. Connaître quelqu'un, c'est être avec lui, et étudier la personne, comprendre qui il est. Amen. Mais là, Jésus, c'était impossible de le connaître en dehors de la révélation. Amen. Malgré qu'il était là, malgré qu'il s'est connu avec eux, il fallait connaître qui il est. Mais Jésus a dit, il vous est le baptême du Jésus-Christ. Il m'a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, quand nous viendrons, il vous amènera dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui a fait la charge d'emmener les gens dans toute la vérité. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les saisir maintenant. Mais quand lui, le Saint-Esprit viendra, lui, il vous dira. C'est une promesse. C'est à la fin qu'il devait révéler les choses. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous comprenez ? Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Jésus dit, dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Il faut dire qu'ils ont vu le Père. Qui était le Père ? Le Père, c'est de la promesse du feu. Il faut vraiment dire que la promesse du Père, c'est ça, le Père de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas être son propre Père. Et quand Jésus parlait, la promesse du Père est née en lui. Mais c'est ici que vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres. Parce que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui est à moi qui a pourri les œuvres. Et je veux dire que le Père, c'est ça et moi, c'est. Il ne fait qu'être chargé. Voilà pourquoi la promesse du Seigneur, ce n'est même pas un Jésus qui était parti. Il est parti ressortir pendant 2000 ans. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais quand je veux dire que le corps est parti au ciel et l'esprit est arrivé dans les âges de Dieu. Et vous, vous pensez vraiment que c'est le corps de la chair qui est parti, que ça soit au ciel. Mais au ciel, il n'y a pas de choses physiques. C'est un Jésus transformé. Un navage évangélique. Parce que si vous dites que le corps est là-bas, vous le comprenez d'une manière littérale. Donc là, on est les militaires. Deux, un de les âges de Christ, un de la chair qui est là-ci. Un corps sans esprit, ça n'existe pas. C'est un canard. Il n'y a pas de partir avec ses... Ce sont les figures de style. Les frères, on a demandé ça parce que je ne les parlais. Amen. Philippe me dit, maintenant, ça c'est les deux disciples qui posent la question. Seigneur, bon, Jésus dit, vous l'avez connu et vous l'avez vu. Philippe me dit, bon, Seigneur, montre le père. Et c'est le monsieur. C'est comme ça qu'on étudie la parole déjà. Questionner la parole. Les disciples étaient en train de questionner la parole. Jésus était la parole. Ils posaient des questions. Et Jésus nous l'a dit. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que Jésus avait le goût et tu ne m'as pas connu. Là, maintenant, ce n'est pas l'homme de Galilée qui parlait. C'est la coronne de feu de paix à qui parlait. Oh, il y a un homme. Il y a plus d'un homme d'espoir que tu ne m'as jamais connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dit-il le monde au nez père? Parce que le père n'était pas ailleurs. Quand Jésus était là, le père était avec eux. Mais sous une autre forme du fils. Le même père incarné dans le fils. C'est pourquoi le frère Miquet c'est toujours le même Dieu mais qui change les offices. Dieu le père, Dieu le fils, Dieu le saint-discuit. Ce sont des offices. Ce n'est pas trois personnes en Dieu. On ne peut pas être trois personnes, mais une personnalité par l'autre, trois personnes et être une personnalité. Ça n'existe pas. Alors là, on serait les philicaires. C'est le même Dieu qui change de forme, qui change de fonction. Amen. Là, ici, il est prédicatieux. À Tiespo, il est pervoyé. C'est la même personne qui change de fonction. Et quand il veut qu'il va à Kinshasa, devant sa maman, il est un fils. Quand il est devant sa soeur, il est un frère. Mais son nom, c'est le vrai Éric. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Jean XIV, 10. C'est ça le Micole, messieurs. Jean XIV, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? C'est compris bien? Je suis dans le Père et le Père est à moi. Mais qui est à qui? Non. Ha, 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 ha. Deuxièmement, c'est un saint. Moi, je suis à moi. Et à moi? Mais qui est la Die? Maintenant, si vous le prenez littéralement, c'est la Perse. Amen. C'est la verse que je me dis qui soe. Un. Mais, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas dès moi-même. Maintenant, je l'explique. Les paroles que je vous dis, parce qu'ils sont poursuit rechercher le Père, Jésus leur demande de le Père. Il dit les paroles que je vous dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait le zèbre. Voilà la réponse. Le Père n'était pas au ciel. Le Père était devant Dieu. Le grand Jéhovah du ciel qui descendait sur la montagne devant Moïse. Maintenant il était un homme de trois ans qui se promenait dans les nuits de Galilée. Avec une naissance louteuse. Mais c'était Jéhovah. Dieu manifestait dans la chienne même. Un petit groupe de gens cru à ça. Paul, Paul, Pierre, Matthieu et ainsi de suite. Ils ont cru à cette émotion. Donc vous voulez lui dire que c'est le monsieur là, l'enfant de Joseph et de Marie là, c'est lui. Le grand Jéhovah. Il dit mais oui c'est lui. C'est le monsieur là, l'ami de Jean-Baptiste, l'ami de Jean-Baptiste, l'ami de Lazare, oui. Parfois le grand Jéhovah, il mange, il est fou. Mais oui c'est lui. Paul aussi a goûté. Mais là, il est au pôle maintenant. Quand il s'est promenu, il est au pôle maintenant. Il est dit, il est dit à corps de feu, il est devenu ça et il est retourné dans ce qu'il a toujours été. Maintenant, une forme partielle, vous voulez faire de ça sa forme éternelle. Non. Croyez en moi Jésus dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins en cause de ses oeuvres. Enversé, enversé, je vous dis, c'est lui qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que je fais et il en ferait le plus grand parce que je m'en vais au Père. Pourquoi est-ce qu'il fait le grand Jéhovah ? Parce que je m'en vais au Père. Maintenant, partir au Père, c'est quoi ? Écoutez-moi Jésus. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens. Il va et il reviens. Amen. Vous avez compris ? Amen. Je suis dit qu'il va et il reviens. Ce n'est pas que Jésus qui est parti de l'Église au ciel, non. Il était parti et il est revenu. Mais la crainte de l'Église s'est passée dans la chambre de l'Église. C'est le même Christ, la même colonne de fleurs qui est retourné. C'est ce qu'il était avant de partir. Maintenant, après le détail, nous allons regarder dans l'acte 9. Maintenant, Paul est encore. Je prends le verset d'acte 9 ou 4. Il est tombé par terre et il est en train de dire une fois que je vous disais. « Sois, sois pour un persécuteur. » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus qui est du persécuteur. » Il serait dur de réjouer contre les églises. C'est Paul. « Qui es-tu, Seigneur ? » « Qui es-tu, Jésus ? » « La même. » Pourquoi je dis que c'est parce que quand nous allons arriver maintenant à ça, à ce qu'il était, quand vous voyez la même chose réapparaître, c'est ça, lui. Parce que la chair, la Bible même dit que ça, c'était un voile. Parce que le voile vous empêche de voir. Amen. Il emmagazinait la divinité. Ça, c'était un tabernaké. Amen. Amen. Un tabernaké, ça tabernaké quoi ? Ça tabernaké la colonne de feu qui était Dieu de l'oboste, la parole de Dieu. Amen. Maintenant, quand Jésus est revenu dans la chambre de l'autre, il est revenu dans l'ici. C'est le même Jésus qui était en vœil dans la chair humaine. Quand il est parti, il est devenu ce qu'il était. Parce qu'il est devenu sur cette forme-là. S'il était revenu comme ça, il ne pouvait pas devenir un homme. Il est devenu d'abord chargé de forme. Voilà pourquoi il a dit, je m'en fais et je reviens. Oh, mais même nous, dans l'église, nous ne voulons que je m'en fais. Et je reviens, vous le mettez où ? Amen. Il n'est pas parti pour deux, mais il est resté là-bas. Faudra, les ingénieurs ont dit, mais quel est ce Dieu qui est pour lui parti au ciel et on est en train de tuer le chrétien ? Il est en train de tuer le chrétien. Quand un Dieu qui est assuré avec son grand ventre, il est en train de tuer le chrétien sur son ventre, il est en train de tuer le chrétien. Il est en train de tuer le chrétien qu'il comprenait. Il ne savait pas que les grèves de blé devaient tomber à terre. C'est dans les âges de l'église que les grèves de blé devaient tomber à terre. Dieu qui était en train de tuer le chrétien. Il était en train de tuer le chrétien. Il était en train de tuer le chrétien et de tuer le chrétien. Amen. Quand on fait le chrétien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un bloc de marre, on en a de tailler. L'objectif est de faire sortir l'église de cette blanche de marre. Et on taille, on taille, on taille. Si l'incendie pouvait pleurer, il n'aurait pas pleurer. C'est le pouce qui était taillé dans les âges de grèves, les massacres et tout. Dieu savait que ça commençait à être faisant. C'est pourquoi nous avons dit tout concours au bien. Frère, quand vous avez une maison, on vous donne une maison. Vous devez arranger la maison. Quand vous venez là, vous allez voir ce que la personne était là en vue comme maison. Vous, vous ne voulez pas dire ça. Mais vous allez commencer même à casser les milliers. Si quelqu'un vous veut emmener, le monsieur n'aime pas cette maison ou pas. Mais toi, tu es dans ta pensée celle que tu veux que la maison soit. Amen. Tout ce qui se passe dans nos vies, Dieu nous gagne. Il nous donne une forme parce que tu dois être celle que tu veux. Tu dois passer par les épreuves. Frère, madame dit, certains passent par le feu. Certains par la vallée. Mais tous dans le sang. Amen. Alors. Je prends l'exemple, la sopérale et je l'ai énergé. C'est encore plus. Frère, madame dit ici. Alors que Dieu était seul, saint. C'est lui, saint Jésus, il voulait être dans l'homme. Oui. Il voulait adorer dans l'homme. Amen. Qui voulait adorer? Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas ton même Dieu. C'est Dieu lui-même qui est dans l'homme pour adorer et être adoré. Est-ce que tu le comprends, frère Éric? Non, j'ai le droit à ça. Il voulait adorer dans l'homme. Il voulait que l'homme l'adore. Il a dû venir à l'homme et alors il a créé, il a couvert de son ombre une petite verté du nom de Marie. C'est Dieu Jéhovah qui l'a fait. Il a créé en son sein une cellule, une cellule de sang. Cette cellule de sang a développé des cellules et cela a donné les sang à un homme, Jésus-Christ. Dieu tout puissant, le Père a habité en lui. Amen. Ça c'est clair. Il a construit ces corps-là, c'était un homme Jésus. Et Dieu tout puissant est venu habiter en lui. Mais ça va nous continuer. Les jours du baptême lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Les jours du baptême lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que, pour que j'espère que vous savez ce qu'il était, il devait écouter la parole. Oui. J'essaie d'écouter la parole. En écoutant la parole, il s'est identifié. Alors, il dit, oh, je me souviens, ma mère m'a toujours dit que je suis une naissance, je suis une naissance virginale. Donc, dans cette parole, il s'agit de moi, il s'est approprié cette écriture. C'est-à-dire que Marie, ce jour-là, était parti à l'église. On avait parlé sur les Aïmiens. Et dans ce jour-là, Marie s'est dit que c'est moi, Vierge, et c'est approprié de l'écriture. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Vous avez besoin de quoi que ce soit, approprié de l'écriture. Si vous disiez que ce soit les intermènes, comment c'est que nous les savons? Nous avons vu la parole. Amen. Je suis identifié. J'ai compris que je suis un être intermètre. Amen. Je n'ai nié pour l'enseignement, ni fait. C'est au travers de la parole. Si tu ne trouves pas la parole, tu ne sauras pas qui tu es. Amen. Même le frère Balaam, sa maman lui a dit que le jour que tu es né là, il y avait une lumière qui est entrée dans la chambre. En ce moment-là, le frère Balaam n'avait pas compris. Il n'avait rien compris. Il est passé chez le baptiste et il a été amouru là-bas. Il devait guider juste parce que l'ange éternel lui est apparu en ce moment-là. Il a compris. Voilà pourquoi le jour de ma naissance, la lumière est venue. Et le frère Balaam dit que je l'ai voilé durant tout ce temps-là. Et quand la lumière était en rue, le frère Balaam ne savait pas, c'était en rue. Il dit, je voulais être comme tout le monde. Et je vois là-bas, Dieu ne parle sur l'âme. Dieu n'était pas dans l'âme. Dieu n'était pas en rue. Amen. Frère Balaam dit qu'on ne peut pas parler de Dieu et le mettre dans un carton. Il peut être dans le roi, mais il ne parle pas en dehors de toi. Parce que le jour de la paix, Frère Balaam dit que la voie verrait du Dieu dans. La voie, tu lui avais dit que c'est la paix du roi. Ce n'était pas une voie qui était de haut. C'était une voie qui était en lui-même. Amen. Les deux de toi-dors, ils sont en toi. Il n'est pas à eux. Amen. Alors, le frère Balaam dit, Jésus a dit que Dieu était en lui. Non, non, je ne réponds. J'ai regardé et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel sous forme de Dieu corrompte. Et une voie dit, c'est lui-ci qu'un fils devenait en qui j'ai mis mon affection. Jésus a dit que Dieu était en lui. Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père et moi en moi. Frère Balaam dit, non pas que Jésus était un être avec Dieu. C'est ça que Frère Balaam dit. Jésus n'est pas un avec deux contre le poids de la mer. Amen. Non pas que Jésus était un être avec Dieu. Mais Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même. Pourquoi? Parce que même la colonne de fête, c'est une habitude. Parce que Dieu, c'est une être impossible. C'est pourquoi le frère Balaam dit qu'on ne sait jamais Dieu. Tu peux me voir comme moi, je ne peux pas te voir. Parce que la vérité de toi, c'est cette divinité qui est à toi. Et c'est comme le frère qu'elle est représentée. Amen. Dans la colonne de fête, le frère Balaam dit, 15. Et maintenant la Bible nous dit, après la Bible, nous apprend que le logos est sorti de Dieu. Ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle. Même le logos est une forme corporelle. Enfin, le jour qu'on avait pris cette photo-là, ce jour-là, les gens qui étaient dans la salle n'avaient pas vu ça. Mais même les mécaniques apprennent ça. Maintenant, le frère Balaam et le mécanique ne peuvent pas prendre la psychologie. Donc c'était quelque chose de physique. Mais les âmes éternes ne voyaient pas. Mais c'était physique. Vous cherchez le physique. Parce que pour vous, le physique, c'est voir avec ses yeux. Amen. Le physique, c'est de ne pas voir avec ses yeux. Parce que le logo de le feu était là. S'il n'y avait pas l'appareil mécanique, il n'allait pas savoir qu'il y avait une lumière là. Amen. On est parti développer. On a vu que Jésus, l'humain, était là. Yes. Et le frère Balaam savait que la lumière était là. Le frère Balaam dit que cette lumière-là a toujours été là. Il a essayé d'être photographié juste pour une témoignage. Amen. Mais il a accompagné les frères Balaam partout. Et partout où les péchés étaient prêchés, la lumière est toujours là. Parce que cette lumière, c'est que nous. Amen. C'est ça que nous étions comme ça. Amen. 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 Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment. Nulle part. Ça ne s'est jamais fait. Et ça ne se fera jamais. On voit sa manifestation. Il est venu à l'oppos. C'était aussi encore corporel des dieux. C'était quelque chose de physique. Amen. C'est comme Jésus disait que personne n'a monté au ciel. N'est-ce pas? Ce Seigneur, c'est lui qui est des amis du ciel. Et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel à même terre au ciel. Vous êtes enlevé? Vous êtes d'accord ici? Le Fils de l'homme qui s'est enlevé? Pardon. Il est, Dieu sait tout. Il est omniprésent. Vous voyez? Il est partout. Je me suis dit que j'allais laisser ça en souffrance. Comme ça. Pour voir quel effet ça ferait. Ça ferait. Vous savez. Il est omniprésent. Ce qui fait qu'il est Dieu parce que ce Dieu peut être omniprésent. Alors il a dit, le fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Vous voyez? Personne n'a monté si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était là sur un toit et pourtant dans le ciel. Ça c'est le feu de l'homme. Pendant que Jésus était là avec eux, il était déjà au ciel. Donc nous savons que le ciel ce n'est pas ce que nous pensons. Les gens pensent que Jésus était parti au ciel. Ça dit qu'il a été fait la terre, il est parti au ciel. Quand il marchait là, il était toujours au ciel. Vous voyez? Il est omniprésent. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Le seul qui peut être omniprésent, c'est Dieu. Vous êtes au ciel et vous êtes sur la terre au même moment. Enfin ça ce sont des choses de Dieu. On ne le comprend pas comme des humains. Partir au ciel, c'est ne pas quitter ici, faire les valises. C'est ça que j'ai fait quoi que j'ai chanté avec les frélicos. Il est quand même temps qu'on commence à dire qu'il est au tambour. Ils ont mis des choses à cette chanson. C'est ça que j'ai chanté avec les frères qui ont abandonné les études. Ils ont dit non frère, il est essentiel, il n'y a pas que nous aurons parti au ciel. C'était leur propre compréhension. C'est ça. Frère madame, si vous êtes à planter le bâtard, continuez à le planter. Frère madame, si l'élément s'est aimé, continuez à faire ce que vous avez à faire. Continuez à aller à l'école. Continuez à travailler. Parce que les frères madame, vous savez que je ne comprenais pas. C'était quoi l'élément? Amen. Amen. Et quand le message est arrivé, avec toute la compréhension, nous avons parlé. On en revient sur les animaux. Quelle baisse. Les frères madame, les tabernales. Parce que les tabernales sont des animaux d'amour. Oui. Qu'est-ce que c'est? Faire. C'est ça que le frère madame a dit. Appréchez dans sa prédication des normes sur l'atode. Comme l'on dit, toutes les églises-là, ce sont les loges. En principe, si on donne un nom, on doit refléter le nom de qui est fait. Si le nom n'est pas reflété, c'est un nom blasphématoire. Amen. Amen. L'Église espère le fait de tabernacle. Mais quelle croire n'est rien à l'ignorer ? C'est un nom blasphématoire. Blasphématoire. Non, le problème c'est que les gens ne peuvent pas prendre ces deux frères dans la main. Il s'est amusé demain. Maintenant dans la prédication, dans la prédication l'œil de Dieu, Jésus qui est récolté par la presse. Et remarquez, pendant qu'on a ligné les gens, quand Christ était ici sur terre, il a dit, je suis venu de Dieu et je le fais à Dieu. Savez-vous que c'est vrai ? Combien croient que Christ s'est manifesté à travers Christ ? Oh ! Je ne sais pas si vous lisez avec nous. Amen. Combien savent que Christ s'est manifesté au travers de Christ ? Et Christ a dit, je suis venu de Dieu, entre parenthèses, de la colonne de feu. Amen. Et je retourne à cet état-là. Amen. Amen. C'est la même colonne de feu. C'est ce qu'il était. Quand il dit que je m'enviens au Père, ça dit qu'il changeait de forme simplement. Le voyage vers le Père était simplement un changement de forme. Amen. Parce que nous, nous pensons voyager, c'est prendre une valise. et aller quelque part. Non. Pour Dieu voyager, c'était le changement de forme. Il était la colonne de feu. Il est et il est devenu la colonne de feu. Voilà pourquoi il avait dit au disciple, je m'enviens et je reviens. C'est ce qu'il avait venu pour le plaisir. Quand il est là, le femme a voulu le toucher. Il ne m'a touché pas d'accord. Il ne m'a touché pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que le monté, ce n'est pas le jour qu'il a annulé la veilleur. Et après quelque chose, il a dit, il venait maintenant, je vais me toucher. Était-il monté ? Oui. Il était monté et il revenait. Et vous pensez que je montais la veilleur. Oui, 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 oui. J'ai bouclé ici. Oui, oui. Frère, Frère-Banam Miguel, on ne peut pas lire la veilleur comme un journal. Il faut voir entre les lignes. Jésus a fait un langage très profond. Et le Frère-Banam, par la grâce de Dieu, veut nous expliquer. Ça dit, les retours en question, c'était la colonne de feu. Et maintenant, après, nous voyons la même colonne de feu et retourner sur la tête du prophète photographié. Les gens regardent, il dit, nous s'alternons Jésus. Mais il est là. Ça, c'est Jésus, c'est l'absenceur véritable, fort romain. L'homme déclaré, c'était une dispensation. C'était la divinité en service pour mourir. Un sacrifice. Mais ce n'est pas ça qu'il était. Un corps d'humiliation. C'est là qu'on a craché sur lui. Amen. Vous voulez qu'il revienne comme ça pour que vous vous avez craché sur lui? Non, non, non. C'est parce que c'est un lion. Amen. Les sujets de flamme de feu, ils vont éclatement avec les yeux rouges bien qu'ils prononcent les égements. Amen. Il faudrait que l'ambassent les yeux pleureux. Il dit, mais quand il est arrivé, les sujets ne pleurent plus. Ce sont les sujets de flamme de feu. Et j'ai vu. C'est sec. Ça, c'est déjà passé. Amen. L'agneau passé. Maintenant, c'est l'énergie. En fait, on ne se le pousse. Amen. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait des gens qui proclament cette parole. Très importe. Le même Jésus est revenu. Laisse-moi l'avenir. Maintenant, le cinquième passage dans le livre des œuvres. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça. Non, je ne peux pas dire ça. C'est le même de l'avenir. C'est le même de l'avenir. Mais tu ne sais pas si je le pousse pour regarder. Comment il reprend ça? C'est la vie où je le pousse. Jésus, qu'est-ce qu'il vient se dire aujourd'hui? on connait la sauture. On a dit, la sauture qui nous vendra dans des tableaux, que les tableaux, que les pèles, on perd. Non. Amen. Non. Ça c'est une peinture psychologique d'énorme. Donc enlevez déjà ça. Amen. Or, si on enlève ça déjà, vous n'avez pas l'image que vous êtes perdus déjà. Parce que quand vous cherchez quelqu'un, vous l'avez au moins en voir une image. Et le peuple qui a brandon fait maintenant, il a une humide image que vous avez. Et vous êtes totalement perdus. Si vous ne voulez pas suivre ce que le messager a dit, vous êtes perdus. Parce qu'on veut le voir par les oeuvres. Non. Ça c'est la psychologie des noms. Le peuple a dit non, pas ça. C'est une peinture psychologique des noms. Ça concerne l'aspect de Christ. Et si nous tablions là-dessus, quelle peinture serait bien dit ? Il y a celle de Hoffman, celle de Salman, en tant et tant d'autres. Toutes les représentent différemment de soi que vous seriez un peu confiant à ceux qui les ressemblent. Réssembleraient-ils à la peinture de Hoffman, ou à celle de Salman, ou à celle des autres ? Nous ne savons pas. Si celle de Hoffman est la vraie et la véritable, alors celle de Salman est la force. Vous voyez, si celle de Salman est la véritable, alors celle de Hoffman est la force. Et vous ne saurez pas à quoi vous attendez. Il est là. La photo de Salman. Boga. Et la photo de Hoffman. Amen. Mais là, parmi les deux, choisissez votre Jésus. Et les deux qui ne se ressemblent pas. Regardez-les. Il n'y a pas de sa place. Maintenant, les bonheurs pensent ça. Ils attaquent ça. Et les talismes aussi, ils ont un Jésus qui dessine un cœur qui pourrait réussir la poignée. Vous connaissez les Jésus-là ? Ils ont l'air de Jésus-là. Maintenant, vous attaquiez la croix. Mais moi, j'attends ce que le frère Bonhomme me dit. Et qu'est-ce que le frère Bonhomme me dit ? Vas-y, le frère Bonhomme. Mais comment identifierons-nous ? Eh bien, nous l'identifierons de la même façon qu'il était identifié au commencement. Exactement. Par ses œuvres. Amen. Quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis sa main de pensée. Amen. Il a mis sa main de barrage. Tout ce qu'il avait fait. Il a fait la même chose qu'il a répliqué. Parmi tous les messagers ici, il n'y a aucun messager qu'il serait le français. Parce que le dernier était un messager prophète. Près bien sûr, il devait être un prophète. Parce qu'il devait être, n'est-ce pas, la manifestation de ce Dieu-là. Et nous avons vu le même être de Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est son esprit. Et le même esprit traverse les âges de l'Église, arrive jusque là. C'est le manifeste à tort. Amen. Amen. Parce qu'il faisait, si je ne fais pas les œuvres de mon père, a-t-il dit, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, quand bien même que vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Car ce sont elles qui rendent les démonses de moi. Elles disent qui je suis. Nous devons donc découvrir cela. Ceux qui l'avaient manifesté, ceux qui avaient identifié Jésus-Christ hier, devraient l'identifier aujourd'hui. Mais vous, je ne sais pas comment. Eh, frère, les gens cherchent Jésus-Christ comment. Il s'est identifié. Il a fait tout. Frère Benel, frère Benel, qui est dans cette citation ? Il dit ceci. Les événements vont bien faire. Ça va être trop. Les grâce étaient avancées. Les lumières d'histoire étaient déjà là. Église, l'énement est venu. Les lumières d'histoire sont là. Et votre résout, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Oh, les événements sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Voici la lumière d'histoire promise par les prophètes de Dieu dans sa caractère de secte. Ce sera un jour unique au lieu de l'éternet. Et qu'il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière parait-elle. Que cela puisse encore ouvrir les yeux de vrais croyants pour discerner les événements qui se déroulent aujourd'hui. Les prophéties nous prouvent que nous sommes arrivés à la fin. Jésus est venu. Amen. C'est la fin. Vous dites que Jésus est venu. Là, c'est au temps présent. Il n'a pas dit Jésus viendra. Jésus est venu. C'est la fin. Maintenant, le conseil. Faites-moi, j'ai passé ma lumière. Ce n'est pas le plus qui est parti. Tout ce que vous êtes venu. Maintenant, ça te rend mieux. La chose qui arrive ensuite, c'est lorsque tous seraient rassemblés dans cette seule personne, Jésus-Christ. L'épouser et le corps. Lors du retour physique du Seigneur Jésus. Amen. Ce qu'il fait, c'est trois fois. Quand il a été emmené sur terre, tu es crucifié, ressuscité. Qu'il s'est manifesté sous forme de son corps, qui est son épouse, la femme. Vous savez, elle fait partie de son corps. Et la femme et l'homme sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils sont pour le âge. En fait, ils sont pareils. Ou, en tout cas, ils devraient l'être. Le voilà donc. Voyez-vous, ils sont tout à fait manifestés de la même façon. Elle est une partie de lui parce qu'elle a été tirée de lui. Et l'épouse, aujourd'hui, est tirée du corps de Christ, qui se comporte et fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait en ce jour-ci. L'épouse, la reine, le roi et la reine. Amen. Amen. Il fait exactement la même chose. L'épouse et l'épouse sont deux. Faites à l'épouse, Dieu a fait trois trônes. Le premier trône était au ciel. N'est-ce pas? Un. Les deux trônes étaient en Jésus. Et le troisième trône était dans les? Pouze. Pouze. Mais de là où est le quatre trônes? Parce qu'ici, c'est son dernier. Ça dit qu'à on le cherche aujourd'hui, où est-ce qu'on doit le voir? Dans les pouze. Amen. Il s'est carrément débré. C'est pourquoi dans la Nouvelle, il s'agit de l'épouse et de l'épouse. Frère-Madame, il est un viendra où l'épouse reconnaîtra son compagnon. Virgule, la parole est révélée. Parce que Christ est la parole. Amen. Il vient de s'incarner dans les croyants. Dans son épouse, il y avait un avec l'épouse. En ce jour, on se connaissait que c'était le père. Et le père de moi et moi, en vous tous, nous sommes un. Et moi ne me verra plus. Vous me verrez. Parce que je serai avec vous et le moment en vous. C'est ça. On ne peut pas le voir parce qu'il est déverré notre personne. Amen. Laissez-moi prendre une dernière citation à Nouvelle, dans le livre de l'île. J'espère qu'il y en a ici. C'est important la citation. Allez, allez, allez. C'est comme si j'en ai passé. Hein? J'en ai pas. C'est dommage. Le Favre Ambi qui se manque. Le Favre Ambi qui se manque à Nouvelle, dans le livre. Il dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Le Favre Ambi, il est toujours ici sur la terre. Mais il se manifeste simplement sous différentes formes. Depuis que le monde est monde, Dieu a toujours été là. Ça, ce sont les compréhension des humains qui pensent que Jésus nous a quittés et qu'il nous reviendra un jour. Non. Lorsqu'il a fait les mêmes oeuvres, nous avons compris que le même ouvrier est arrivé encore en maturité. Et cela devait amener l'église dans le grenier. C'est l'enlèvement qui a eu lieu dans les sept pages d'église. Et la mention est clôturée. Amen. Que le Seigneur bénisse. L'humain. Je suis la génie dans l'enlèvement. C'est bien. Je suis la génie dans l'enlèvement. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage MFP. ... 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